L'Ariar continue à se déprécier face aux principales devises de référence. Aujourd'hui, 4 décembre, un euro s'est changé à 4953 Ariari. Le pasteur Denis Hakodzaf est le nouveau président du FFKM, conseil écuménique des églises chrétiennes à Madagascar. Il remplace le pasteur Irakwami Andiama Asou, qui a dirigé le FFKM pendant un an. Dans l'actualité internationale, un déchoueur américain a abattu trois drones en portant assistance dimanche à des navires commerciaux en mer Rouge, visés par des attaques depuis le Yémen, à fait savoir Washington, qui a dénoncé une menace indirecte pour la sécurité maritime. L'élection du 16 novembre ne respecte pas les normes internationales. Selon les présidents fondateurs du parti TIM, TIKU Madagascar, et membres du collectif des candidats, Les résultats publiés par la Haute-Croix constitutionnelle et la CENI ne sont donc pas acceptables, en raison des irrégularités constatées dans la préparation et la réalisation de ce scrutin. Le déroulement de l'élection ne s'est pas conformé aux normes prévues, ne respectant ni la Constitution, ni les lois en vigueur à Madagascar. Des experts ont signalé l'irrégularité de la liste électorale proposée par la CENI, déclarant qu'il était impossible de mener une élection avec une telle liste. Un document en ce sens a été publié et d'une signée. De plus, les communautés internationales que nous avons sollicitées ont toutes reconnu que cette élection était atypique, marquée par des fraudes et ne respectait pas les normes internationales en matière électorale. Selon cet ancien président, la lutte pour libérer Madagascar de cet état de non-droit se poursuit, des cellules de crise et des cellules stratégiques seront mises en place dans cette perspective. Nous, les 11 candidats de l'opposition, nous nous sommes réunis samedi dernier. Nous allons continuer notre lutte et avons décidé de déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer les rangs du mouvement et l'intensifier. La création d'une cellule de crise et d'une cellule stratégique a également été décidée. Nous appelons tous les citoyens et forces vives du pays son distinction à se joindre à la lutte pour le peuple malgache. Le président fondateur du parti TIM a ainsi lancé cet appel à tous les citoyens, forces vives et diverses organisations du pays. Les violations de la constitution et de la souveraineté nationale sont inacceptables selon les explications. La valeur de la monnaie malgache, l'arrière, a connu une baisse constante au cours des six derniers mois. Aujourd'hui, 4 décembre, un euro s'échange à 4953 arrières contre environ 4700 arrières il y a trois mois. Cette dépréciation s'inscrit dans un contexte où en décembre, à l'approche des fêtes de fin d'année, les demandes d'importation augmentent et entraînent une sortie accrue d'argent de Madagascar, tandis que l'arrière continue de perdre de la valeur sur le marché d'échange. Les économistes signalent une baisse du flux financier entrant à Madagascar. La dépréciation de l'arrière est notable, ce qui maintenait l'équilibre de notre monnaie sur le marché d'échange et est principalement lié à l'exportation de vanille et d'autres produits. La valeur d'une monnaie nationale dépend largement des devises dans le pays. Lorsque les flux de devises augmentent, la valeur de l'arrière augmente également. En revanche, si la réserve en devises diminue, la valeur de l'arrière diminue. Les facteurs qui peuvent générer des devises à Madagascar incluent le tourisme et l'exportation. La dépréciation de la monnaie malgache s'explique également par la diminution des transferts d'argent selon les explications. Les transferts d'argent ont connu une diminution. Le taux de décaissement est faible. Cela englobe également les transferts d'argent effectués par les malgaches à l'étranger pour soutenir leurs familles à Madagascar. Les financements des partenaires techniques et financiers, tels que ceux de la Banque mondiale, contribuent également à cette situation. L'ensemble de ces éléments forment le flux financier qui entre à Madagascar. Selon le rapport de la Banque mondiale, la hausse de la valeur de l'euro à 4 900 ariages a été enregistrée début décembre. La précédente augmentation a été observée en juin dernier. Aujourd'hui, un dollar s'échange à 4 499 ariages. Le pasteur Denis Rakoud Zaf, président de la FLM, est le nouveau président du FFKM, conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar. Il remplace le pasteur Irakwami Andiama Asu, président de la FFKM, qui a dirigé le FFKM pendant un an. La cérémonie de passation est prévue le 21 janvier 2024 à la FFKM Anala Keli. Une rotation des quatre chefs d'église à la présidence du FFKM a lieu chaque année. La 45e réunion du comité central du FFKM, qui s'est tenue du 27 au 30 novembre dernier à Fienaratou, a ainsi désigné le pasteur Denis Rakoud Zaf à la tête du FFKM pour 2024. La récente réunion du comité central du FFKM s'est focalisée sur plusieurs points, notamment sur les moyens de promouvoir le communisme à travers le pays. De nouvelles interviews seront créées dans cette optique. Par ailleurs, il est question de travailler sur la promotion d'un dialogue œcuménique afin de mieux appréhender les différences d'opinion. Le projet autoroute entraîne la détérioration des activités économiques de nombreux citoyens dans les foctanes concernées de la commune de Talata-Foulnouj. En effet, ce projet implique le remblayage des rizières, affectant directement les moyens de subsistance locaux. Il y a un an, Andra Dhuil a inauguré la première phase du projet autoroute, une voie de 260 kilomètres reliant à Talanajif à Tomasen, dans le district d'Amboul, commune de Talata-Foulnouj. Un an après, le projet n'a toujours pas démarré et est entièrement suspendu. Pendant ce temps, les rizières des riverains ont été remblayées sans aucun préavis. Cette situation a fortement impacté les habitants d'Ambouïmiadad, Anoufpé, Antsaamaj et des environs. De plus, les rizières restantes, qui sont essentielles pour répondre aux besoins alimentaires des habitants, se détériorent petit à petit pendant la saison de pluie. Les rizières et plantations affectées par le projet ont été complètement détruites. Il est crucial de porter cette situation à l'attention des responsables, car nous, les habitants ruraux concernés, éprouvons de réelles difficultés à cause de ces perturbations. Actuellement, avec les pluies en cours, les rizières restantes sont exposées à des dommages. Même si nous tentons de les cultiver à nouveau, il existe un risque que les eaux provenant des terres remblayées les détruisent. Les citoyens touchés par le remblayage de leurs rizières dans le cadre du projet d'autoroute n'ont bénéficié d'aucune mesure de compensation de la part du gouvernement jusqu'à présent. La situation demeure ambiguée. La situation demeure ambiguë. On nous a laissé entendre que des compensations seraient prévues, mais cela n'a jamais été concrétisé. Nous avons uniquement subi des pertes, et la vie, qui était déjà difficile, l'est devenue davantage. Les rizières qui nous permettent de subvenir à nos besoins ont été remblayés. Nous nous rendons fréquemment à la commune pour signaler la situation, mais cela se traduit par une accumulation de paperasse engendrant des coûts supplémentaires, sans aucune retombée positive. Rappelons qu'au 31 décembre 2021, l'annonce avait été faite que les travaux pour le projet de la première autoroute de Madagascar débuteraient en 2022. Cependant, ce n'est qu'au 3 décembre de cette année que la cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée à Talatafouloudj. Un mois avant cette cérémonie, le 3 novembre 2023, un accord avait été conclu avec l'entreprise égyptienne Sam Kret, chargée des travaux de construction. Malgré l'annonce de l'achèvement de 80 kilomètres avant la fin de l'année 2023, et la prévision de 4 ans pour la construction complète de la route de 260 kilomètres, les travaux n'ont guère progressé. La question demeure, où sont passés les 850 millions de dollars destinés à la construction de cette autoroute ? Le nombre d'incendies a connu une hausse par rapport à l'année précédente, en particulier au cours des mois d'octobre et de novembre, selon le bilan de l'équipe de sapeurs-pompiers aujourd'hui. Il y a au moins un cas d'incendie déclaré chaque jour, en plus de trois cas d'autres urgences, tels que des cas de malaise ou de noyade. Ces incendies résultent souvent d'inattention et de négligence, mais le changement climatique joue également un rôle prépondérant. Cette année a connu un pic d'incendies fréquents pendant les mois d'octobre et novembre. Selon les données, ces incidents surviennent généralement en juillet et août. Il est évident que la nature des cas d'urgence dans notre pays a évolué. Ce que nous constatons, c'est que la plupart des incendies sont déclenchés par des individus, que ce soit par ignorance, inattention ou délibérément. Le service des sapeurs-pompiers a également été fréquemment sollicité cette année pour des problèmes de santé et des accidents de la route. Le numéro 118 est dédié aux appels d'urgence. Les situations d'urgence les plus courantes concernent des problèmes de santé et des accidents de la route. Il est crucial que chacun demeure vigilant, surtout en cette période pluvieuse. La saison cyclonique est généralement en janvier. Il n'est pas trop tard pour contacter les sapeurs-pompiers concernant les zones à risque dans votre région. Des drapeaux rouges ont été installés à Omban Nampa Marine en raison d'un risque d'éboulement. Cependant, nul n'est à l'abri d'un accident. Il est préférable de prendre des mesures préventives dès maintenant. Selon le corps des sapeurs-pompiers, afin de prévenir les accidents, il est impératif que chacun fasse preuve de vigilance envers tout ce qui peut provoquer des incendies. Aujourd'hui, le corps des sapeurs-pompiers a célébré la fête de sa sainte patronne, Sainte Barbe. Une cérémonie de remise de reconnaissance a eu lieu à cette occasion, où 12 eaux gradés et 37 sapeurs-pompiers ont été honorés. Le prix du sucre a augmenté de 800 arières, passant de 4 700 arières à 5 400 arières. Les commerçants indiquent que cette hausse a été constatée depuis novembre dernier et concernent aussi bien le sucre roux, local, que le sucre blanc, importé du Brésil. Le sucre coûte désormais 5 500 arières le kilo. C'est une hausse significative par rapport à avant, où le kilo coûtait 4 600 arières. Le sucre roux, qui était moins courant, a récemment fait son retour sur le marché. Il coûtait 4 500 arières, soit une différence de son arières par rapport au sucre blanc. A cause de cette hausse de prix, de nombreux commerçants ont pris la décision de cesser d'offrir du sucre. Le coût d'un sac de 50 kg dépasse à présent les 245 000 arières. Le prix du sucre actuel est trop élevé et le poids par kilo n'est pas respecté. C'est pourquoi nous avons décidé de cesser la vente et de n'acheter que ce dont nous avons besoin à la maison. A Andavanc, le sac coûte 238 000 arières pour le sucre roux et 250 000 arières pour le sucre blanc. La dernière fois que nous avons vendu du sucre roux, le kilo valait 5 000 arières. Les bénéfices réalisés à ce prix étaient déjà minimes. C'est pourquoi nous avons arrêté la vente. Nous privilégions la vente de sucre de Namaki, car le sucre importé coûte trop cher. D'après les économistes, la production de sucre dans les pays producteurs tels que l'Inde et le Brésil a diminué, entraînant une hausse du prix du sucre sur le marché mondial qui a un impact direct sur le coût du sucre à Madagascar. Par ailleurs, la situation politique générale à Madagascar entrave le développement de la production locale. L'augmentation du prix du pétrole a eu un impact significatif sur la production de sucre, car le pétrole est la matière première essentielle au fonctionnement des usines sucrières. Deux principales raisons expliquent la hausse des prix du sucre sur le marché international, les coûts des matières premières et la diminution de la production. Sur le marché local, le gouvernement a fixé un prix de référence qui ne reflète pas la réalité. Cette politique gouvernementale crée un cercle vicieux, car elle s'attaque aux conséquences. Plutôt qu'à la véritable cause de la hausse des prix, la solution devrait résider dans la résolution des problèmes sous-jacents, plutôt que dans la limitation artificielle des prix pour rendre le sucre abordable pour les citoyens. Le gouvernement semble croire que la hausse des prix est due à des abus, alors qu'en réalité, elle est liée à l'augmentation des coûts sur le marché international, au pouvoir d'achat et à la dépréciation de notre monnaie. Ces problèmes fondamentaux doivent être résolus. Il serait judicieux pour le gouvernement d'abandonner sa politique interventionniste, que ce soit sur le marché local ou international. Le sucre est produit dans cinq régions de Madagascar, Ambilbe, Nuzbe, Brigaville, Namaki et Mourdaf. Les besoins au sucre à Madagascar s'élèvent à environ 300 tonnes par an. Un tiers de cette demande est comblée par la production locale, ce qui nécessite des importations étrangères pour répondre au reste. De plus, la consommation de sucre au roue local est entravée par sa disponibilité limitée tout au long de l'année. L'attaque aurait duré près de 5 heures. Dimanche, les rebelles outils du Yémen ont déclaré avoir attaqué deux supposés navires israéliens en mer Rouge. Les navires ont été ciblés après avoir refusé d'obtempérer à des messages d'avertissement de la part des forces navales yéménites. Les forces armées yéménites continueront d'empêcher les navires israéliens de naviguer en mer Rouge et en mer d'Arabie jusqu'à ce que cesse l'agression israélienne contre nos frères dans la bande de Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne a nié tout lien avec Israël. Selon lui, un navire a été gravement endommagé et un autre aurait été légèrement touché. De son côté, l'armée américaine a déclaré avoir abattu plusieurs drones en mer Rouge où se trouvait un navire américain. Selon les Etats-Unis, il y a eu quatre attaques contre trois navires commerciaux ce dimanche. Le navire américain n'a pas été touché et l'armée a dit ne pas être en mesure d'affirmer si l'USS Carnet était l'une des cibles. Les outils, eux, n'avaient pas mentionné de navire américain. Depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, les rebelles ont revendiqué plusieurs attaques contre Israël. Ce week-end, des combattants ont défilé dans la capitale Sanaa tenue par les rebelles. Une démonstration de soutien à la population de Gaza. Depuis le Yémen, depuis Sanaa, nous venons avec une armée de fidèles, une armée qui porte la foi. Vous ne possédez pas la même force de volonté que nous et nous vous soutiendrons nos frères palestiniens. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous nous battrons à vos côtés. Il y a environ deux semaines, les rebelles se sont emparés du navire marchand Galaxy Leader. Les autorités israéliennes ont encore une fois nié toute connexion à Israël. Mais d'après plusieurs médias, le navire serait au moins en partie détenu par un homme d'affaires israélien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada